Une immersion dans le monde des chats d'élevage. Près de 80 éleveurs et éleveuses se sont retrouvés à Reconvilliers pour présenter leur félin à un jury international. Pourquoi vous êtes ici ? Pour voir un petit peu aussi comment évoluent les critères des chats, rencontrer aussi les autres éleveurs. Et de pouvoir reproduire des chats de qualité dans ce standard, d'améliorer la race et surtout avoir un retour des juges de si elle est conforme ou pas, s'il y a des choses à améliorer. Les cinq juges inspectent près de 150 chats durant tout le week-end. Le schwarze passe au cœur, le feu est très seidique, le corps est massif, il y a toujours une grande schnauze. Théa Friskovec, quelle heure est juge depuis 22 ans lors des différents concours félins de Suisse ? L'essentiel est toujours la santé et tout chat d'élevage ne devrait pas avoir de défauts, pas de queues tordues, pas de problèmes de tétines ou un quelconque problème d'ossature ou de dentition de travers. Les chats sont plutôt réputés pour apprécier la tranquillité et la solitude. Est-ce qu'un tel événement n'est pas trop éprouvant pour eux ? On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas stressés, mais ils sont quand même dans un environnement quand même assez apaisant, ils sont dans des espaces quand même assez grands et confortables. Alors ça, on ne dommage pas le chat ? Non, pas du tout, complètement. On est dans le respect de l'animal. Il existe en Suisse depuis quelques années des règles nécessaires pour les cages d'exposition, pour garantir le bien-être des animaux, comme l'explique l'organisateur et président du Cat Club des Montagnes. Il fait maintenant 5 à 6 ans à peu près que ça a été introduit en Suisse dans les expositions félines. Au niveau des exigences, bien entendu, le chat doit avoir des rideaux latéraux au niveau de la cage, il doit avoir une zone effectivement de recul, de retrait. L'exposition de chats de Reconvilliers n'attire pas que des éleveurs. Plus de 1000 personnes ont fréquenté l'événement ce week-end pour admirer les plus beaux félins.